bonjour à tous bonjour alors le temps de lancer on va attendre quelques instants voilà là ça devrait marcher donc on recadre ouais donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live dédié à la didactique à la pédagogie donc on sera et sur facebook ici et sur instagram là voilà j'espère que tout le monde nous entend bien donc aujourd'hui on voulait vous proposer un nouveau format de live un peu plus court que d'habitude pour mettre un peu en lumière un concept pas forcément toujours évident à comprendre qui est la didactique donc pour ce faire aujourd'hui on a la chance d'avoir aurélie lampérière avec nous qui est notre directrice pédagogique donc on va prendre 15 minutes top chrono on va essayer de les respecter pour revenir donc sur la didactique et la pédagogie qui sont on verra étroitement liées donc comme d'habitude on va prendre un moment pour en discuter tous ensemble j'ai peut-être le reculer un peu que vous voyez mieux là et à la fin on vous proposera un temps de questions réponses alors vraiment par écrit comme ça on réserve le temps en direct pour un format court que vous pourrez revisionner plus tard ok merci aurélie d'être avec nous aujourd'hui ça nous semble important aujourd'hui de vous parler de la didactique qui est un concept fondamental et dans votre préparation au concours et une fois en poste alors évidemment pour vous candidat au CRP 2021 c'est plutôt une piqûre des rappels parce que pour info les épreuves commencent dans un mois là à cette période oui c'est beaucoup plus clair dans un mois on y sera donc c'est toujours rassurant de revoir un peu les basiques donc ça pour vous ça sera plutôt évident aujourd'hui mais c'est pas plus mal de le revoir et pour vous candidat au concours en 2022 c'est vraiment une première approche on va beaucoup parler de didactique durant l'année et évidemment une fois vous serez en poste et on va voir pourquoi c'est important dès maintenant de comprendre ce que c'est de comment comment en fait commencer à apprendre ce concept donc aurélie c'est vraiment important dès maintenant d'en parler alors oui c'est important parce que déjà c'est une question que l'on nous pose souvent en début de préparation on nous demande de définir ce qu'est la didactique la pédagogique la pédagogie de savoir ce qui caractérise l'un et l'autre et c'est souvent compliqué alors c'est pas par hasard c'est évidemment parce que c'est étroitement lié mais pour nous c'est important de voilà rapidement il ya eu de nombreuses études mémoires sur le sujet et l'idée là aujourd'hui c'est vraiment d'y revenir assez simplement et rapidement pour que vous puissiez voir plus clair c'est vraiment une première approche on y reviendra sont plus tard dans l'année mais là c'est vraiment pour faire un premier zoom alors vous disiez jardin il ya deux raisons selon moi important c'est effectivement parce que le métier de professeur des écoles lorsque vous allez être professeur vous allez forcément vous interroger sur la didactique et la pédagogie puisque c'est ça va vous vous interroger dans votre pratique quotidiennement c'est ce qui va vous permettre vraiment de construire vos enseignements de savoir ce que vous avez à la fois à transmettre à vos élèves et comment transmettre à vos élèves en prenant différents facteurs et ça c'est la première raison jade et la seconde je dirais que c'est lié donc la première raison que j'évoquais c'est effectivement parce qu'un enseignant va quotidiennement devoir s'interroger sur ce qu'il va transmettre ce qu'il a à transmettre et sur ce qu'il va et le comment il va transmettre donc ça c'est important évidemment et puis pour ceux qui rejoignent fort prof on vous prépare à ce concours qui donne la part belle à la didactique alors dans le concours 2021 puisque si on prend un exemple en français mathématique le candidat si on cite le texte un doit analyser un dossier composé d'un ou plusieurs supports d'enseignement choisi dans le cadre des programmes évidemment et donc il va analyser des productions d'élèves des manuels permettant d'apprécier sa capacité à maîtriser les notions présentes dans les enseignements donc là on n'en est pas encore à vous définir la notion de didactique et de pédagogie mais on voit bien quand même que dans le concours actuel c'est extrêmement important dans le concours 2022 pour ceux qui vont commencer à s'y préparer c'est la même chose la didactique et la pédagogie ça en fera partie à la fois dans la fameuse épreuve d'application dans l'un des trois domaines puisque là encore les candidats auront à faire preuve et justifier de leur connaissance mais pas uniquement à travailler aussi sur la cohérence des apprentissages par la conception l'analyse d'une séance et même chose pour les épreuves orales puisque une épreuve par exemple de leçon en français et mathématiques va demander aux candidats de devoir justifier ses choix pédagogiques la notion de travailler dans la leçon c'est ça c'est qu'en fait on voit dès le début de l'année de préparation au concours on va parler didactique parce que c'est justement ce sur quoi vous allez vous baser pour enseigner à vos élèves c'est ça alors du coup est ce qu'on peut essayer de proposer une définition de ce qu'est la didactique et la pédagogie même si ça restera assez conceptuel pour le moment oui alors sans donner une définition très précise mais ce qu'on peut peut-être dire d'essentiel c'est que la didactique c'est vraiment attaché au contenu disciplinaire et au processus d'apprentissage alors que la pédagogie ça va plutôt donner un style et s'attacher au style d'enseignement sur le terrain d'accord c'est la didactique revenons sur sur ce concept c'est vraiment attaché à la discipline jade par exemple vous allez parler de la didactique des mathématiques la didactique du français des notions de ces disciplines il y a vraiment une expertise et là on est au coeur de la didactique d'accord donc c'est de réfléchir à la façon dont on va transmettre par exemple le calcul soustractif à un élève au préalable bien évidemment l'enseignant aura travaillé avec ses élèves sur l'addition d'accord le calcul additif pour lui permettre et permettre à ses élèves de comprendre le calcul soustractif c'est donc on est vraiment attaché à la discipline la pédagogie c'est c'est différent alors c'est lié mais c'est différent parce que vous allez vous attacher en tant qu'enseignant et vous allez vous questionner sur la façon dont vous allez articuler tous ces enseignements finalement toutes les notions c'est ça dans votre classe en tant qu'enseignant vous allez aborder et travailler plusieurs séances avec les élèves dans une même journée vous aurez prévu une séance de français de maths d'histoire mais peut-être que cela vous allez le modifier au cours même de la journée par rapport aux événements qui vont se dérouler vous allez choisir de plutôt travailler d'une manière plus individuelle plus collective ça c'est vos choix pédagogiques c'est en fonction des élèves qui seront en face de vous et dans votre classe évidemment c'est ça et je vois que Nejma sur facebook nous dit que c'est difficile quand on n'est pas encore sur le terrain de comprendre et c'est ça parce qu'en fait la pédagogie ça va vraiment être une réaction aux difficultés rencontrées par vos élèves dans leur apprentissage et là vous allez réagir différemment en maternelle par exemple on va on va multiplier les différents ateliers pour éviter aux élèves de se lasser par exemple et donc ça ça va être l'objet d'une pédagogie particulière à proposer donc c'est vraiment être enseignant c'est vraiment être praticien sur le terrain et se rendre compte de ce qui va pas ce qui fonctionne et le mettre en application pédagogiquement pédagogiquement c'est exactement ça c'est ça la didactique on est vraiment sur la réflexion sur la transmission des savoirs des connaissances c'est plus scientifique effectivement et les pédagogies il y en a et on fait des choix on y reviendra tout à l'heure la pédagogie inversée on parle de pédagogie montessori on parle de nombreuses pédagogies c'est des choix en qualité d'enseignants que vous êtes mais les fondamentaux et du didactique par discipline seront à transmettre de toute façon c'est ça et c'est conduit par les programmes évidemment auxquels on fera référence tout à l'heure d'accord donc le didacticien va plutôt se demander quelles sont les connaissances à faire passer c'est ça c'est comment est-ce que ces élèves vont-ils les intégrer et donc vraiment quel est le processus apprentissage remettre en oeuvre c'est ça exactement ça c'est vraiment ce que les questions vont que va se poser le didacticien le pédagogue lui il va plutôt s'interroger sur quelle organisation je mets dans ma classe quelle transmission des savoirs mais dans le cadre de ma classe j'insiste là dessus et quels enchaînements entre les différentes applications je vais penser et proposer à mes élèves voyez j'espère que c'est c'est clair c'est à nous dire si ça comment déjà faire un peu sens pour vous les distinctions entre les deux donc ça c'est plutôt quand vous serez en tant qu'enseignant dans votre classe et du coup en tant que candidat pendant la préparation au concours comment est-ce qu'on va aborder cette didactique qui est ultra présente et qu'est-ce que le jury va examiner en fait sur la partie écrite et orale évidemment alors le jury que ce soit pour le concours de 2021 ou de 2022 va être extrêmement attentif à la façon avec laquelle enfin le candidat va argumenter ses choix va expliquer la façon dont il a pensé transmettre la connaissance donc la didactique et puis pédagogiquement comment il va justifier ses choix d'accord si je prends alors le texte par exemple pour le crpe de 2022 le candidat on dit il est amené à montrer dans le domaine choisi une maîtrise disciplinaire avec en lien avec les contenus enseignés appliqués cette maîtrise à la construction l'analyse de démarche d'apprentissage je prends un exemple jade en histoire en cm1 l'enseignant il va aborder avec ses élèves par exemple le thème des celtes gaulois ça fait partie des programmes d'accord d'accord le jour du du concours dans cette épreuve il est dit que le candidat pourra tout à fait être interrogé sur ses connaissances ses connaissances puis en histoire d'accord quelle est l'origine des celtes etc etc ça c'est des questions purement notionnelles qui qui seront posées aux candidats après en revanche il ya une partie qui est quand même aussi extrêmement importante l'enseignant pourra être questionné donc sur les choix et et de devoir expliquer comment il va travailler ce thème avec ses élèves comment alors la connaissance comment il va transmettre la connaissance et comment en plusieurs séances il va pouvoir faire comprendre la période à ses élèves pas en une seule séance en plusieurs séances ça c'est qu'il ya vraiment une approche de comment est ce que mes élèves vont comprendre est ce qu'ils l'ont bien compris c'est ça on peut peut on peut donner un autre exemple un par rapport à ce concours sur l'épreuve de la leçon le candidat il je le disais tout à l'heure il va être interrogé vraiment sur la conception l'animation d'une séance d'apprentissage à l'école primaire et on va apprécier à la fois donc là encore sa maîtrise disciplinaire par rapport au thème à la notion qui sera travaillé lors de cette séance de leçon mais à la fois il va devoir justifier de la maîtrise de ses compétences pédagogiques et de la façon dont il va les faire travailler avec ses élèves ok donc une approche didactique et pédagogique clairement au concours qu'est ce que quels sont les premiers conseils qu'on pourrait donner donc aux candidats pour commencer à rentrer en fait dans ces concepts et comment ça se les approprier ouais alors pour ceux qui sont en train de finaliser les révisions pour le crpe 2021 évidemment je vous invite à reprendre tous les supports didactiques qui ont été proposés les fascicules de didactique proposés en français mathématiques dans lesquels il ya vraiment des des conseils précieux qui repose évidemment sur les programmes du cycle 1 au cycle 4 c'est impératif avec les repères de progression et les attendus là c'est précieux parce que c'est vraiment ce qui va construire l'enseignement évidemment je vous invite à à reprendre pour ceux qui se préparent avec nous mais tous les corriger parce qu'on a largement développé des des parties didactiques donc là il ya des conseils importants pour pouvoir savoir bien argumenter réfléchir comme un peu finalement c'est essentiel voilà ça c'est c'est vraiment les conseils on va donner quelques références ensuite j'ai qui peuvent aider même ceux qui vont rejoindre en 2022 oui c'est ça vous pour le concours 2022 ou 2021 vous aurez besoin de vous appuyer sur des ouvrages de référence on va vous donner la liste un peu plus bas là en commentaire après et éventuellement les liens vers les programmes scolaires qui seront évidemment les bases de votre enseignement ce qu'il faut évidemment toujours avoir à l'esprit c'est qu'on attendra toujours de toute façon qu'un enseignant fasse preuve de pragmatisme de bon sens et qu'il réussisse le jour du concours à associer cela évidemment avec les programmes qu'il a à connaître pour convaincre le jury qu'il a en face de lui ou derrière sa copie c'est ça c'est la posture la posture de l'enseignant en fait c'est ça c'est devenir là vous êtes aujourd'hui candidat petit à petit vous allez devenir un peu un professeur des écoles et vous allez le justifier par des choix pédagogiques notamment et didactique au concours je crois que enfin voilà si on devait revenir sur ce qu'on a pu développer là pendant ce live c'est de revenir sur la didactique on est d'accord on est vraiment attaché à la discipline on est vraiment très lié aux aux connaissances disciplinaires il ya une expertise il ya une approche très scientifique et la pédagogie on va plus s'attacher au comment dans son quotidien en temps qu'enseignant je vais fonctionner avec mes élèves c'est ça donc qu'est ce que j'enseigne et comment je l'enseigne grosso modo ok donc j'espère que c'est plus clair pour vous a priori on a fait le tour on a d'une première approche sur ces deux concepts on pourrait éventuellement en parler beaucoup plus mais mais ça mériterait un live beaucoup plus long et nos stagiaires je vois une retour évidemment ce qu'on a évoqué en termes d'outils sur et avec des fascicules on aura des capsules évidemment qui vous aideront au niveau de la didactique alors ça va sur les les courants pédagogiques évidemment ça sera à votre disposition pour pour vous faire rentrer c'est ça nous on a fait le choix chez fort prof de vous proposer vraiment une approche de la pédagogie un enseignement la didactique dès le début de l'année parce que parce que ça va faire partie de votre préparation et donc dès les premiers sujets vous avez des parties sur la didactique tout à l'heure on parlait de pédagogie propre à chacun finalement nous chez fort prof par exemple pour que ce soit encore plus clair on a fait le choix de la pédagogie inversée c'est à dire qu'elle va s'opposer aux cours magistraux ou descendants qu'on peut connaître dans les écoles où l'élève va prendre ce que lui dicte l'enseignant va prendre en note nous c'est pas du tout ça qu'on propose on propose quelque chose de où l'élève le stagiaire donc l'apprenant va être plutôt au coeur c'est ça des apprentissages il va consolider son savoir alors comment ça se passe concrètement ça peut-être vous aider à comprendre encore mieux la pédagogie ouais concrètement nous systématiquement va proposer des supports sur lesquels nos stagiaires vont travailler toujours pour pouvoir s'imprégner se poser des questions et venir ensuite nous retrouver les samedis ou en visio ou avec les professeurs pour pouvoir reprendre ce qui a été travaillé en amont et insister là où finalement il y a le plus de besoins et le plus de difficultés en termes de compréhension et donc voilà c'est un travail on est capable et les élèves sont aussi tous capables d'apprendre beaucoup de choses de choses par eux mêmes le temps doit être utilisé intelligemment oui c'est ça c'est que le crpe c'est une course contre la montre vous savez vous qui passez le concours dans un mois et vous allez vous en apercevoir vite candidat au crpe 2022 donc on a peu de temps pour apprendre beaucoup de choses et donc nous on a fait ce choix là de la pédagogie inversée entre autres pour ça pour arriver à rentrer un maximum de connaissances et mieux assimiler parce qu'en l'assimilant mieux vous n'avez pas forcément y revenir autant de fois derrière donc on attaque en septembre vraiment à la rentrée vous avez huit mois pour tout apprendre et ça fonctionne très bien depuis de nombreuses années donc merci Aurélie on a fait le tour je pense merci à vous de nous avoir suivi on a essayé de respecter le temps désolé sur instagram pour les coupures de son on fera mieux la prochaine fois évidemment ce live est dispo en replay immédiatement après sa diffusion on va répondre aux commentaires en direct je crois qu'on a déjà commencé brigitte a déjà commencé à y répondre on va continuer on mettra quelques références évidemment mettre à les références également en commentaire bon courage à tous les candidats au concours 2021 un coucou à nos stagiaires fort profitants de la promo albert camus ça va bien se passer on lâche rien on est derrière vous pour rappel ça c'est plutôt pour les candidats au CRPE 2022 on se retrouve mardi prochain à 18 heures pour une nouvelle réunion d'information donc on parlera du concours plus en détail des épreuves de ce qu'on attend vous on expliquera notre méthode on reviendra sur la réforme sur les conseils de préparation pourquoi est-ce qu'il faut commencer à se préparer maintenant on l'a vu un par exemple la didactique c'est indispensable on parlera financement cpf évidemment pour vous inscrire on a le lien sur facebook et sur instagram sur le profil tout en haut si vous trouvez pas vous m'envoyez un petit message on vous répondra merci beaucoup à tous on va vous laisser vous souhaiter une belle journée vous dire à bientôt merci à tout c'est moi merci au revoir funk ou Merci.